Catéchisme de Saint-Piedis, page 96, Grand Catéchisme, chapitre 2, le premier article du symbole, paragraphe 1, Dieu le Père et la Création. Que nous enseigne le premier article « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Le premier article du Crédo nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, qu'il est Tout-Puissant et qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, c'est-à-dire l'univers entier. Comment savons-nous qu'il y a un Dieu ? Nous savons qu'il y a un Dieu parce que notre raison nous le démontre et que la foi nous le confirme. Pourquoi donne-t-on à Dieu le nom de Père ? On donne à Dieu le nom de Père, premièrement, parce qu'il est, par nature, Père de la seconde personne de la très-sainte Trinité, c'est-à-dire du Fils qu'il a engendré. Deuxièmement, parce que Dieu est le Père de tous les hommes qu'il a créés, qu'il conserve et qu'il gouverne. Troisièmement, enfin, parce qu'il est le Père, par la grâce de tous les bons chrétiens, appelés pour cela les Fils adoptifs de Dieu. Pourquoi le Père est-il la première personne de la très-sainte Trinité ? Que veut dire le mot « tout-puissant » ? Tout-puissant veut dire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu ne peut ni pécher ni mourir. Comment dit-on alors qu'il peut tout faire ? On dit que Dieu peut tout faire, bien qu'il ne puisse ni pécher ni mourir, parce que le pouvoir de pécher ou de mourir n'est pas un effet de puissance, mais de faiblesse, et ne peut pas être en Dieu, qui est infiniment parfait. Que veut dire « créateur du ciel et de la terre » ? Créer veut dire « faire de rien ». Aussi, Dieu est appelé le Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il a fait de rien le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, c'est-à-dire l'univers entier. Le monde a-t-il été créé seulement par le Père ? Le monde a été créé également par les trois personnes divines, parce que tout ce que fait une personne concernant les créatures, les autres le font aussi dans un même acte. Pourquoi donc la création est-elle attribuée particulièrement au Père ? La création est attribuée spécialement au Père, parce que la création est un effet de la toute-puissance divine, et que la toute-puissance divine est attribuée spécialement au Père, comme la sagesse au Fils et la bonté au Saint-Esprit, bien que les trois personnes soient également puissantes, sages et bonnes. « Dieu a-t-il soin du monde et de toutes les choses qu'il a créées ? » Oui, Dieu a soin du monde et de toutes les choses qu'il a créées, il les conserve et les gouverne par sa bonté et sa sagesse infinie, et rien n'arrive ici-bas sans que Dieu le veuille ou le permette. Pourquoi dites-vous que rien n'arrive ici-bas sans que Dieu le permette ? On dit que rien n'arrive ici-bas sans que Dieu le veuille ou le permette, parce qu'il y a des choses que Dieu veut et commande, et d'autres qu'il n'empêche pas, comme le péché. Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas le péché ? Dieu n'empêche pas le péché, parce que même de l'abus que fait l'homme de la liberté qui lui a été concédé, il sait retirer un bien et faire toujours resplendir davantage ou sa miséricorde ou sa justice. Je place ce fichier dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.